Bonjour les Reborn. Nous nous retrouvons avec une autre affaire. Vraiment, ça c'est une affaire trop, trop, trop grave. Je viens de tomber sur cette histoire et j'aimerais la partager avec vous. Et dites-moi en commentaire à la fin ce que vous en pensez. Toute une famille partie en fumée. Ha ! Quelle est cette histoire ? Vraiment, écoutez ce qu'on m'a dit. On dit qu'il y a six mois, le monsieur, l'homme de la famille que vous voyez à le camp, il est décédé. On dit qu'il y a six mois, le monsieur est décédé. Et c'était vraiment triste pour toute la famille. Mais qu'est-ce qu'il devait faire ? Si ce n'est de se supporter, si ce n'est d'être fort et de traverser cette situation. Maintenant, récemment, une fumée, en fait le feu est apparu dans la maison du reste de la famille. C'est-à-dire, le feu est infumé dans leur maison. On a besoin de la femme, les enfants. Et apparemment, le feu aurait tout consumé. Toutes les personnes sont décédées dans cette maison. Et seigneur, et seigneur... Attendez... Donc le monsieur est mort il y a six mois. Et six mois plus tard, un feu quitte n'importe où et puis rentre dans la maison et consume le reste de sa famille. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que vous trouvez ça normal ? Vous êtes sûr que c'est normal, ça ? C'est bizarre. C'est vraiment trop bizarre. C'est-à-dire qu'on n'entend pas l'être que de mots, que de mots, que de mots. Il y a même des vidéos sur des gens qui sont d'ici, ils ne savent pas s'ils doivent faire ça ici. Ils ne savent pas s'ils doivent parler. Clairement, c'est bizarre. Mais ça, ça m'a tellement touché que j'ai dit, il faut que je vous raconte ça. Et qu'ensemble, on puisse trouver ce qui ne croche pas dans cette affaire. Les gens sur les réseaux sociaux pensent qu'il y a un complot derrière ces gens. Une personne qui n'aime pas cette famille qui a décidé d'en découdre avec elle. Moi, vraiment, je ne saurais pas le dire, mais c'est quand même bizarre. C'est vraiment trop bizarre. En même temps, j'aimerais profiter pour attirer votre attention sur ceci. Ma frère et soeur, vous devez savoir que quand vous êtes dans une famille, il y a la joie, il y a la paix, il n'y a pas de balades, il n'y a pas de sorciers dans la famille. Cette famille inquiète le diable. Parce que c'est le diable qui dirait toute la mauvaise chose sur la terre. Vous voyez, et comme le diable ne sait pas comment il va faire pour pouvoir s'imposer dans la famille, pour pouvoir entrer dans la famille, il les attaque. Il dit un truc du genre, soit vous m'appartenez, soit vous disparaissez de la terre. Et souvent, ça donne lieu à des telles choses. Mais, quand les gens voient ça, ils se disent, c'est juste une coïncidence, c'est juste une chose de hasard. Ils vont trouver n'importe quelle excuse pour que vous ne puissiez pas comprendre qu'il y a quelque chose qui ne tombe pas rond dans cette affaire. Et oui, c'est vraiment triste. C'est vraiment trop triste. Regardez comment ces affaires sont jolies. Regardez comment ces affaires sont très beaux. Quand j'ai vu ça, il me suis dit, vraiment, qu'est-ce que j'en ai sur la terre ici? Si nous sommes venus ici pour mourir, ça sert à quoi tout le mal qu'on se donne sous le soleil? Pour travailler, pour batailler, la femme enceinte, elle va aller crier à l'hôpital, ce temps de douleur pour mettre au monde un enfant. L'homme va travailler dur pour pouvoir s'occuper de sa famille. Et oui, à quoi ça sert, à quoi ça sert, toute cette torture qu'on se donne. Ça me fait mal, hein. Ça me fait que je me trouve mal. Ça me dit quoi? Ça me dit qu'à ce moment où nous sommes là, c'est comme si, c'est comme si on voit bien dit que vivre sur la terre ici, c'est comme s'amuser. On s'amuse, on finit de s'amuser, bon, c'est fini. Et enfin, on se dit que les jours ne se ressemblent pas. Pour les jours, c'est un jour heureux. Demain, c'est un jour malheureux. Si ce jour malheureux, là, il faut moi, très malheureux, ça risque de vous empointer et on ne parlera plus de vous. Ici, le pire est arrivé. Et toute une famille, il y a combien de personnes sur cette image? Combien de personnes? Comptez. Une, le bain, deux, trois, la mère, quatre, le seul garçon, et cinq. Frère! Ah, mon dieu! Ah, 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 mon dieu! Périr dans du feu. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Vous n'imaginez pas la douleur que ces gens ont dû ressentir jusqu'à la mort. Vraiment, il y a eu, il y a eu trop de souffrance sur la terre. Il y a eu trop de souffrance sur la terre. Les gens sont morts dans des situations atroces. Des situations pénibles. Maintenant, qui a mis le feu à la maison? Est-ce que les gens vont mêler des enquêtes? Mais, qu'est-ce que c'est au juste? Je ne saurais vous le dire. Si ce n'est de vous dire ceci. Mes frères et sœurs, À partir d'aujourd'hui, mettez-vous dans la tête que vous avez des ennemis. Des ennemis qui ont lâché le sang comme un jour. Même si les gens d'autres font semblant de vous montrer qu'ils vous aiment. Est-ce que vous m'avez compris? Maintenant, n'ayez confiance en personne. N'ayez confiance en personne. Vous montez dans un taxi, soyez vigilants. Venez d'accrocher à toi, tout, 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 tout. Veuillez sur vous part. Parce qu'il y a des gens sur la terre qui veulent vous voir disparaître. Et quand je dis disparaître, c'est vraiment disparaître. Ils veulent faire en sorte que l'on le sache, mais pas que vous avez existé ici sur la terre. Je vous parle de quelque chose, hein? Je vous parle de quelque chose. Et soyez fort. Soyez au format très fort. Quand vous vous endormez et que vous avez un rêve, ou enfin vous vous faites des songes, ne négligiez pas vos songes. Et priez chaque jour. Dites, Seigneur, mon entre Dieu, que ta main soit sur nous et notre famille. Amen. C'est une prière simple, mais qui va vous sauver la vie un jour. Je vous parle de quelque chose. Moi, je vois les ennemis déjà. Tu les as dévoilés comme ça devant moi. Et ces ennemis, bien qu'ils sachent que je les vois, ils m'attaquent 24 heures sur 24. Il n'y a pas de moment de vie. Il n'y a pas de moment pour se faire. C'est comme s'ils voulaient créer un enfer sur terre. Quand je vois ça, je me dis vraiment, c'est, 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 ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Combien de temps l'homme va-t-il vivre sur cette terre? Qui a déjà vécu jusqu'à 200 ans? Qui? Donc nous sommes en balade ici, nous sommes en balade. Mais laissez-nous nous balader. Laissez-nous faire ce qu'on veut faire. Laissez-nous profiter juste du peu de temps qu'on a à faire sur la terre. Mais non, non, non. L'ennemi n'est pas prêt pour ça. Il va vous mettre des bâtons de la rue. Matin, midi, soir. 24 sur 24. Voici le monde dans lequel nous sommes. Voici le monde dans lequel nous sommes. Quand quelqu'un fête son anniversaire dans sa famille, il y a une autre famille là-bas qui pleure. Parce que peut-être il n'y a pas à manger. Parce que peut-être il y a un malheur. Regardez. Regardez ça. Et quand je regarde ça, je me dis, mais attends, quel comportement devons-nous adapter pour que tout soit vraiment bien réglé? Quelle émotion devons-nous choisir? Devons-nous choisir d'être toujours souriants? Ou de pleurer? Ou même de ne rien faire, de ne rien montrer comme émotion? Parce qu'aujourd'hui, tu ris, tu pleures. Tu pleures, après tu ris. Face à ça, souvent, je reste très calme. Je reste très calme. Je ne ris pas. Je ne pleure pas. En fait, je ne dis rien. Je n'ai absolument rien. Non. Ça fait mal. Ça fait vraiment trop mal. Trop, trop mal. J'ai donné la peine pour mettre au monde des enfants, une famille, construire une famille comme ça et puis, juste un peu du temps, en moins d'une, la famille va disparaître. J'ai pris que ça ne soit pas vrai, cette histoire. J'ai pris que ça ne soit pas vrai. Mais les gens s'en parlent déjà un peu partout. Que voulez-vous que je vous dise, mes frères et soeurs? Profitez de chaque jour que je vous donne en faisant de bonnes choses parce que vous ne saurez jamais quand sera votre dernier jour. Commencez à vous répandir, demandez par le nom à Dieu et puis, vous excusez à ceux que vous avez offensés parce qu'on ne sait jamais. Le Dieu ne veut même pas donner une petite opportunité aux gens pour faire leur dernière prière. Mon frère, ma soeur, avant d'être dormi, faites ta dernière prière. Faites comme si c'était ta dernière nuit. Faites ta dernière prière là-là. On ne sait jamais que Dieu vous garde.